et bonsoir à tous c'est ça que j'espère que vous allez bien ne vous inquiétez pas pour mes cheveux on a tenté une expérience sociale mais ça fourrait c'est pas grave puisqu'aujourd'hui on fait un top 3 des meilleurs pc portables de l'année 2017 va falloir vraiment que je regarde parce que ça va repousser vous inquiétez pas dans ce classement on va volontairement exclure les mac parce que déjà ce ne sont pas des pc et en plus de ça les gammes de prix sont absolument différentes parce qu'un macbook ça vaut 1000 euros et un pc ça vaut 329 euros 95 comme le le nouveau ideapad 110 15 acl la transition est bien foutue et j'en suis trop fier donc on a un ordinateur portable ce sont meilleurs jours tout en plastique noir voilà c'est un ordinateur portable pas cher c'est marqué dans la description en plus directement donc voilà on sait à quoi s'attendre 329 euros 95 windows 10 famille 64 bits avec un processeur amd e2 quad core apu en 2,2 gigahertz quad core on a 4 giga de ram installé à l'intérieur sachant qu'on peut monter à 8 giga et on a un chipset graphique amd radeon r2 donc c'est le chipset du processeur il n'y a pas de carte graphique là dedans du moins ça m'étonnerait on a un écran 15,7 pouces avec une définition de 1366 par 768 on a un disque dur mécanique d'un tera octet à 5400 tours alors au niveau du disque dur c'est un peu limite 1 tera à 5400 tours je te garantis même pas la vitesse ça risque d'être un peu lent lecteur graveur super multi dvd cd ce que vous voulez lecteur sd multimédia sdhc sdxc wifi ac qui supporte 100 megabits webcam intégré un port rg45 un port hdmi un port usb 2 un port jack 3,5 et un port usb 3 donc au niveau des connectiques il ya mieux mais c'est pas mal pour un début on a un ordinateur qui fait 2 kg 2 et une autonomie de trois heures avec une batterie trois cellules voilà donc ça c'est le troisième de ce classement c'est le dernier en fait 329,95 euros le nouveau ideapad 110-15 acl pendant cette vidéo je vous disais tout de suite vous allez avoir une florilège de références jeu je fais que lire voilà c'est impossible à revenir deuxième de ce classement et non des moindres puisqu'il c'est une marque que j'apprécie beaucoup c'est d'ailleurs la marque de mon téléphone il s'agit du asus x540 y a tiré dm122 t je respire 449 euros 95 et on a un ordinateur avec un effet métal brossé et ça c'est franchement bien pour le prix asus sont vachement là dessus aussi sur les effets métal brossé sur leur coq regardez il suffit de voir mon téléphone c'est un asus hop voilà comme ceci vous voyez un petit peu l'effet métal brossé si je tourne un petit peu c'est une coq en parfait bullshit of plastique c'est vraiment du plastique mais avec un effet alu brossé et ça c'est plutôt intéressant pour le prix windows 10 famille 64 bits jusqu'à l'auto va bien processeur amd a8 quad core apu à 2,2 ghz quad core donc 4 giga de mémoire chipset graphique amd radeon r5 un écran 15,6 pouces 1920 par 1080 donc c'est mieux que le nouveau d'avant puisqu'ici on a un full hd stockage donc disque dur mécanique d'un terrain octet à 5400 tours encore une fois au niveau de la rapidité j'ai des doutes s'il est bien optimisé ça peut bien fonctionner mais 5400 tours en 1 tera c'est pas du tout bon dit lecteur graveur cd dvd ce que vous voulez lecteur de cartes sd sdhc sdxc donc standard et au niveau du wifi on est du wifi bgn mais pas assez voilà et du bluetooth 4 webcam intégré et clavier azerti tout le bordel un port rg45 un port hdmi un port usb 2 un port vga un port jack 3 et demi un port usb 3 un port usb 3 type c donc au niveau de la connectique on est un peu moins à dingue sur le nouveau on a un port vg1 en plus et un port usb type c qui vient compléter la riborbell de connectique on a un ordinateur qui fait deux kilos avec sa batterie sinon sans batterie c'est un kilo 84 et une autonomie qui n'est pas communiqué voilà 449 euros 95 à ce prix là on peut pas avoir beaucoup mieux et enfin le bullshit of power le dernier le premier même pardon le premier pc de ce classement pc portable c'est réellement un pc c'est un microsoft surface laptop j'espère vous êtes assis mais ça vaut 1399 euros 95 c'est pour ça qu'il est premier mais j'aurais pu le mettre en dernier à cause du prix mais ici le prix c'est pas le premier critère de choix voilà ici on est vraiment sur la performance sur la configuration donc on a un ordinateur qui dispose de windows et windows 10 s pas mal je dirais rien dessus parce que j'ai pas j'ai pas une 2e 10 s chez moi et en plus j'ai un match donc je ne dirais rien dessus on a un processeur intel core i5 kb lake à 2,5 gigahertz dual core alors je comprends toujours pas pourquoi les intel sont seulement dual core surtout à 1400 euros ça tu vois dual core à 1400 euros ça ça fait des remontées donc là je comprends pas trop intel bonjour qu'est ce que vous faites 8 gigas de ram c'est pas mal chipset graphique intel hd graphique 620 c'est pas mal aussi les chipsets graphiques intel sont pas mal il ya mieux bien sûr avoir une carte graphique on a un écran tactile s'il vous plaît de 13,5 pouces d'une définition de 2256 par 1504 pixels au format 15 10e donc c'est un format un peu particulier on a également un ssd de 256 giga je vous veux microsoft je vous veux dans mon équipe enfin un ssd intégré dedans de 256 giga dans un ordi portable c'est pas de lecteur graveur cdv dvd pas de lecteur de carte sd non plus donc là c'est un peu le radin quand même à ce prix là wifi bg wifi b a g n et assez c'est pas dans le rond je suis désolé plus tous quatre webcam intégré bien entendu alors là c'est mon gros coup de gueule pourquoi à 1400 euros on a seulement un port jack un port mini display port et un port usb 3 1400 1400 euros il ya trois ports dessus trois malheureux port pas de lecteur cd pas de thunderbolt pas de rien du tout juste un jack un mini display port et un usb 3 à 1400 euros vous faites quoi vous fumez quoi le matin le nesquik c'est trois tuyens c'est pas plus sinon ça fait des effets secondaires il ya par contre là on est sur l'ordinateur le plus léger de ce classement puisqu'il fait un kilo 25 et on a une autonomie astronomique de 14 heures et demie power messieurs dames alors sur l'autonomie je doute vraiment je parierai plus sur 10 heures parce que vu que c'est des tests en laboratoire 14h30 ça va être un peu chaud à avoir dans la réalité je pense c'était donc le microsoft surface laptop voilà donc on vous l'aurez compris ici dans ce classement le prix n'a aucune importance attention attention on se calme je n'ai pas de partenariat avec ldlc.com bien sûr s'ils veulent me proposer un partenariat il n'y a pas de souci bien entendu je suis bien malheureux d'ailleurs de ne pas voir ces partenariats mais bon que voulez vous c'est la vie voilà vous savez tout passez une excellente soirée c'était Seb over ah non c'est pas moi de dire ça pardon je suis désolé ciao mais je vais je vais pas dire tchoba et cimer parce que sinon ça ferait du copiage avec zokiri 78 18